Je voudrais d'abord remercier chacun et chacune d'avoir répondu à l'appel, je ne dirais pas impromptu, mais pressant de venir pour qu'on ait un dîner, mais comme il y a le couvre-feu, on va peut-être appeler ça un brunch, puisqu'il est déjà 16 heures. Je suis très heureux d'être ici avec vous, je voulais avoir l'occasion de causer en fait, d'échanger avec vous, je voulais avoir l'occasion de réunir les Ivoiriens de la diaspora à Paris. Et je me suis dit que le meilleur endroit c'est d'aller chez nous en Côte d'Ivoire à Paris. Et Ben Willy, qui est un jeune entrepreneur ivoirien, nous a prêté son cadre pour que nous puissions nous retrouver et partager un repas. Donc Ben, merci de nous donner l'occasion, parce que mieux vaut que le petit argent qu'on a, on le donne à un Ivoirien que d'aller le donner ailleurs. C'est bien ça, non ? C'est ça, ça fait la solidarité entre nous. Voilà, ça c'est très important. Alors, une fois que j'ai dit cela, je vais passer au remerciement. Je remercie chacun et chacune, des présidents des partis politiques, des associations, des cyberactivistes, des hommes de la culture. Tous, je vous remercie. Parce que, grâce à vous, je dis bien, grâce à vous, le combat pour la démocratie en Côte d'Ivoire a des chances d'aboutir. C'est pourquoi, je veux que tout le monde trouve en ces mots que je prononce, ma reconnaissance et ma gratitude. C'est important. Ça fait plus d'un an que je suis en exil. Et sans le combat de chacun d'entre vous, nous n'en serions pas là. Donc, il ne faut pas que chacun ou chacune néglige le rôle et la contribution que vous devez avoir dans ce combat et dans le succès de ce combat. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que très heureux que je suis parce que mon exil va bientôt prendre fin. Je suis content. N'eût été la situation particulière du Covid en France, je voulais sillonner la France pour parler à mes frères ivoiriens. Et aujourd'hui, je saisis la perche. C'est pourquoi je suis content que ce soit la Côte d'Ivoire qui soit ici. Il n'y a pas une affaire de FPI, de PDCI, de GPS. Nous sommes d'abord et avant tout des Ivoiriens. Ça, c'est important de le savoir. Nous sommes des Ivoiriens, nous aimons notre pays et nous voulons que notre pays se démocratise et qu'il y ait la liberté pour chacun dans le pays et que nous puissions construire une nation ivoirielle. Ça me permet puisque je dis que ce sera une causerie, donc je n'ai pas monopolisé la parole. chacun pourra librement prendre la parole pour s'exprimer. Qui ? Une question, une observation puisque pour certains, c'est la première fois que nous nous voyons ici. Je vous vois souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensent même que c'est moi qui vous appelle chaque jour pour vous dire dites ça, dites ça, dites ça sur les réseaux sociaux. Alors ce n'est pas vrai. Certains pensent que je suis Christiafi, d'autres disent que ils croient, ils croient, ils croient fermement. Tout ce que vous dites, on dit c'est Guillaume Soro qui vous dit, alors c'est bon. C'est la première fois que je vois certains d'entre vous. Non, ce n'est pas moi qui, voilà, bon. Je n'aurai même pas le temps de le faire. Alors, nous allons causer. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de m'interroger pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont pas vu, qui n'ont pas connu mon parcours en Côte d'Ivoire. Alors, le dernier volet de mon intervention est celui-ci. Depuis février 2019, écoutez-moi bien, depuis février 2019, particulièrement, ou notamment, le 8 février 2019, je dis à M. Ouattara que je n'étais pas d'accord avec lui, pas pour des raisons personnelles. Je ne suis pas d'accord avec Ouattara pour des raisons principielles. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur la façon de voir la Côte d'Ivoire et de gouverner la Côte d'Ivoire. parce que très souvent, les gens oublient, croient que c'est une question de « Oui, Guillaume, c'est le poste de président de l'Assemblée nationale. Détrompez-vous ! » Parce que j'aurais pu accepter de rester et puis un président de l'Assemblée nationale. Peut-être aujourd'hui, là, je serai vice-président de la Côte d'Ivoire. Puis ça, il n'y a pas de vice-président. J'ai décidé de rendre ma démission de la tête de l'Assemblée nationale le 8 février 2019 parce que je n'étais pas d'accord avec Alastane et je n'étais pas d'accord avec sa gouvernance. Un, je n'étais pas d'accord qu'au plan politique, il décide de ramener la Côte d'Ivoire au parti unique. Nous, là, nous sommes de la génération d'étudiants qui nous sommes battus pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Accepter d'accompagner Ouattara dans le RADP unifié serait régner mes convictions, mon combat et mon passé en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas l'accepter. Donc, souvent, certains croient que c'est une affaire de tabouret. Je ne suis pas dans un problème de tabouret parce que si je voulais tabouret, j'allais m'asseoir avec Alastane tranquillement. Même si on voulait m'arracher le tabouret, qu'il y avait un taboureton, j'allais m'asseoir dessus. T'as dit tabouret, son petit. de quoi m'asseoir tabouret? Bon. Trouver le néologisme. Trouver le néologisme. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Je n'étais pas d'accord avec Ouattara sur le fait que sa gouvernance politique, il n'y intègre pas la notion de réconciliation et de nation. Je n'ai pas accepté. Troisièmement, je n'étais pas d'accord avec Ouattara sur ses politiques économiques et je trouvais qu'il avait échoué sur la politique sociale du pays. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments parce que souvent, j'entends dire oui, bon, s'il y avait tabouret. Moi, je ne suis pas dans tabouret. Ceux qui me connaissent depuis l'université, quand j'étais étudiant, j'ai été élu pour un mandat. J'ai fait mon premier mandat. Laurent Babot qui est ici à Bruxelles, vous pouvez lui poser la question parce que quand tu veux mentir, tu mens sur quelqu'un qui est mort. Mais quand tu dis le nom de la personne, voulait que je fasse un second mandat à la tête de la FECI, j'ai refusé, j'ai rendu ma démission et je suis parti. Donc, ce n'est pas maintenant que je suis habitué aux démissions. et vous verrez que ma carrière a été marquée par des démissions quand je ne suis pas d'accord. Déjà, à la FECI, je suis parti en 1998, or, j'aurais pu me présenter en 1998 au Congrès, j'aurais été élu pour deux ans de mandat jusqu'en 2000, mais j'ai décidé de partir et j'ai eu une interview que j'ai faite à l'occasion pour dire que je ne veux pas rester au pouvoir tout le temps. Donc, c'est depuis cette époque, ce n'est pas aujourd'hui que je suis comme ça. Donc, ça peut surprendre Ouattara, mais moi, c'est depuis université, je suis comme ça. Je ne suis pas malléable, je suis indépendant de ma tête. Et, une fois que je vous ai dit ça, Ouattara s'est déployé pour détruire un individu. Mais le conseiller de Ouattara ne me connaisse pas. Ils se sont dit Guillaume Soro a dirigé la rébellion dont on est convaincu qu'il va vouloir nous faire un coup d'état. Donc, c'est ça. Le jeu politique ressemble aussi au jeu de dames ou au jeu de football. Je les ai envoyés sur ce terrain et je suis allé sur un autre. Le terrain, je l'ai envoyé sur ce terrain et je l'ai envoyé coup d'état insurrection. Non, je ne suis plus à ça. On ne fait pas de coup d'état ou de révolution à mon âge. J'ai vieilli. J'ai 48 ans. Quand je dirigeais les forces nouvelles, j'avais 29 ans. Lumumba, Lumumba, Lumumba. Il avait 32 ans. Sankara que beaucoup d'entre vous aiment là. Il avait 31 ans. Alassane, il se fatigue, c'est moi, il regarde. Ceux qui peuvent lui faire coup de taille, ils ont 25 ans, 29 ans, 30 ans. Ce n'est pas moi. Donc, il regarde inutilement de mon côté. J'ai dit, reprenez en 1960, Lumumba, avec quel âge? Il avait 32 ans, 30 ans. Prenez, tapez sur Google, vous êtes là maintenant, on peut taper rapidement. Tchedevara, Fidèle Castro, les révolutionnaires là. Ils sont entre 25 et 35 ans. Après ça, tu es vieux. Moi, j'ai 48 ans. Je suis vieux un peu. Donc, c'est les jeunes, ils ont cherché les jeunes qui ont 25 ans. Alassane n'a qu'à surveiller les jeunes de 25 à Abidjan. Ce n'est pas la peine de me regarder. sur le terrain de coups d'état, de révolution, d'insurrection. Moi là, mes camarades sont là. Je suis dans l'arène politique. Et j'ai décidé de battre Alassane dans l'arène politique. Je prends, je prends trois volets. Au plan judiciaire, l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de me poursuivre, a décidé de m'extrader, a lancé un mandat d'arrêt contre moi. C'est parti où ? La Côte d'Ivoire, je suis allé sur le plan judiciaire à la Cour africaine des droits de l'homme. En neuf mois, j'ai eu deux décisions et j'ai battu l'État de Côte d'Ivoire. Non, si c'est faux, vous le dites, j'ai eu deux décisions qui disent que, et qui ordonnent à l'État de Côte d'Ivoire de s'exécuter. Ça, c'est au plan judiciaire. Au plan diplomatique, Alassane nous avait fait croire que lui, il est le grand patron de la diplomatie, que c'est lui-même qui a fait élire Trump aux États-Unis. Que c'est lui, que Macron, même vraiment, Macron, c'est, quand Macron allait au collège, c'est lui, vraiment, qui a acheté une voiture pour le faire accompagner. Parce que votre âge, c'est comme ça, il nous demande d'un pays là et puis on est en train. Voilà. Donc, il nous a fait croire qu'il est le patron de Macron. Aujourd'hui, les États-Unis ont lâché Alassane. Vous le voyez, non ? L'Union européenne lui tape dessus. Et même là, où il croyait qu'il était le tout puissant, la CDAO. En neuf mois, là, on a divisé la CDA en deux. Il a pour lui, j'ai pour moi. La CDAO. Donc, judiciaire, on l'a battu. Diplomatie, on l'a battu. Il restait politique. Parce que Alassane avait divisé les partis à gauche, à droite. Mais vous vous souvenez, il y a un mois, j'ai lancé l'appel à l'unité d'action. Pour la première fois, historiquement, je dis bien historiquement dans notre pays, tous les partis politiques se sont mis ensemble. Donc, lui qui croyait nous battre au plan politique a été battu. Il a échoué à récupérer, parce qu'il voulait jouer Bédié contre Guillaume, Guillaume contre Babo, Babo contre Bédié, Afi contre Bédié, etc. Mais il est nouveau en politique. De plus, Babo, moi, on se parle. parce qu'il avait juré qu'il avait juré que Babo, moi, on ne se parlerait jamais. On dit que le jour où il a appris que Babo, moi, on ne se parlerait au téléphone. Non? On dit que ce jour-là, il ne fallait pas passer à côté de nous. Bon, parce que, parce que, il a appris qu'il allait prospérer sur nos divisions. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous. Les histoires de gore, de ceci, de... Comment on a ? Gore, et puis quoi? Sors, bords, tout. Mettez-vous ensemble. Dans le combat, il y a ce qu'on appelle la contradiction principale et la contradiction secondaire. Aujourd'hui, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on n'a qu'une seule contradiction principale. c'est Alassane. Il faut le chasser d'abord. Après, si vous voulez, bon, on n'a qu'à se parler. Moi, je... Moi, je... Mais, hein, actuellement, on a une contradiction principale qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est Gange. Qui a voulu diviser le pays. Et c'est pourquoi, moi, je veux saluer ici l'opposition. Je salue Bédier, Laurent Bagbo, Afine Gessin, Simone Bagbo, Mabri Twakos, Mamadou Kouloubali, OK, Bamba Mori Ferré, Bleu Goudé Charles, Amontano, et puis, qui encore, j'ai oublié? Mabri, j'ai déjà dit Mabri. tous les opposants et surtout nos frères, le peuple en lutte en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ce peuple souffre. Vous voyez comment les gens se battent sur le terrain. C'est pourquoi, vous, ici, vous devez vous mobiliser pour accompagner les Ivoiriens sur le terrain. pour que la désobéissance civile soit une réalité. Moi, je vous l'ai dit. Certains me disent non, Guillaume, ne le dit pas. Je dis, moi, je dis, Alassane n'est plus le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je le dis, ce n'est pas parce que je suis Marabou, mais Alassane, il ne peut plus être le président des Ivoiriens. C'est fini. nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Mieux, le 31 octobre, parce que dans ces parables-là, il y a deux dates qui sont importantes. Il y a le 31 octobre et il y a le 1er novembre. Alassane, lui, prie, 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 on dit qu'il tue les bœufs là-bas jusqu'à, on ne peut pas compter, les pauvres bœufs, pour pouvoir se réveiller le 1er novembre. Et puis, il dit, je suis président. Et nous, nous, on se bat pour pouvoir l'attraper le 31, au plus tard. Donc, ce sont ces deux dates. Et le peuple ivoirien se bat et continue à se battre. Et je veux que le peuple ivoirien soit uni. En fait, ne nous trompons pas, on se bat contre le RHDP et Alassane Ouattara. J'ai vu ce matin qu'il dit que Bédier va aller en prison, que, non, est-ce qu'il a dit ça? Ah, il dit Bédier et Afi vont aller en prison, que Babo ne sera pas amnistié et que, moi, ce sera la perpétuité. Il va me donner la perpétuité. Alors, ce que dans l'état de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de perpétuité. Bon, donc je me demande si ce n'est pas la sénilité ou bien c'est quoi. Mais en disant qu'il me donne la perpétuité, dites-lui que j'ai compris son message. Ça veut dire qu'il va me loger une balle dans la tête. J'ai compris. C'est pourquoi il a pris le soin avant de dire que je ne sais pas manipuler un revolver. C'est vrai, Bené Fouje, je n'ai pas de revolver. Donc, c'est pourquoi dans le combat que nous menons et vous aurez la possibilité de parler. Il faut d'abord que nous là, on soit des Ivoiriens, des êtres humains. Et je vais conclure mon propos sur le fait que il nous faut penser aux morts de cette crise de désobéissance civile. Qu'ils sont morts pourquoi ? parce qu'un individu comme Alassane Ouattara qui voulait gouverner la Côte d'Ivoire pour cinq ans. Après, il a vu que c'est doux, il dit cinq ans encore. Après, il dit qu'il veut mourir au pouvoir. Ces jeunes se sont levés pour dire non au troisième mandat de Ouattara. Il a envoyé des gens qui, avec des armes, des machettes pour découper les Ivoiriens. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire à plus de 70 morts cumulés. Au Mali, il n'y a eu que 23 morts. Ibeka est tombée. Nous, on a 110 morts par les milices de Ouattara. Ça, nous ne l'accepterons pas. Et Ouattara sera jugé pour ce crime. Je suis déjà allé à l'Union Européenne pour demander des sanctions. Ça se fera. Mais nous-mêmes, là, on ne va pas envoyer Alassane quelque part. Nous, on va le juger d'un autre pays. Parce que Alassane, pour moi, à partir du 31 octobre, Alassane est ex-président de Côte d'Ivoire. Je dis, Alassane n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que vous le sachiez. C'est pourquoi je voudrais d'abord inviter tout le monde à nous lever pour une minute de silence pour ces morts. Je vous remercie. Alassane se trompe de pays et d'hommes. Vous savez, quand on est au pouvoir, on croit qu'on est superpuissant. Moi-même, j'ai été dans cette position-là. Quand j'étais en Boaké, je me prenais pour un superpuissant. Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner un défenseur. Je vois des grigous qui sont autour de lui, qui bavardent. Je vois des larbins qui l'entourent, qui bavardent. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. Nous, on a découvert le pouvoir on avait 28 ans. Je partais dans le palais Alassane dit que je suis ennuyé par l'argent et le pouvoir. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. Il ne faut pas le faire, je vais parler. Il y a des choses que je n'ai pas dit. Il y a des choses que je n'ai pas dit. Il est en train de bavarder que je vais donner crédit aux opposants. Lui, il avait l'argent pour faire l'élection de 2010. Il n'a pas un scroquet pour faire l'élection de 2010. Regardez-moi ça. Bon, on va laisser ça. On va laisser ça. Je vois que celui qui prenait les balètes pour lui donner dit non, de ne pas parler. Quand Dieu a eu pitié de toi, lorsque tu n'avais rien, il ne faut pas être arrogant. Moi, je sais que je viens d'une famille pauvre. Mon père, ma mère, ma mère ne travaillait pas. Mon père était à la CDT et il gagnait combien, rien. Donc, moi, là, je n'ai pas venu vous blaguer ici pour dire que j'étais fils de... non, ce n'est pas vrai. Voilà. Mais quelqu'un qui vient, qui veut nous faire croire qu'il est né de la planète Jupiter, hein? Voilà, comme s'il avait... alors qu'il portait un casse-sexe pour aller à l'école comme les enfants de 1940. Mais on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Parce que nous tous, là, on portait les culottes qu'à qui l'a poilé, à force de s'asseoir, là, ça faisait des trous derrière, des trous derrière. Les batailles étaient déchirées. C'est comme ça, on allait à l'école. Pourquoi il va venir nous faire croire que lui vient d'un monde extraordinaire? Donc, je vais conclure. Je vous demande à tous, je demande à tous, il faut qu'on se mobilise. Le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Et si le 31 octobre, malgré le fait qu'il n'y a pas... Alassane s'autoproclame, nous ne l'accepterons pas. Alassane, dans un autre programme, il ne peut plus être président de Côte d'Ivoire, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...